Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le prélateur de l'Évangile de Saint-Jean, l'année A, le dimanche du Très-Saint-Sacrement. Voilà, alors dimanche du Très-Saint-Sacrement, Jean VI, le discours sur le pain de vie que Jésus a prononcée dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, il est dit au début du verset 51, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et puis ensuite, au verset 52, les Juifs disent « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Et puis Jésus reprend « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme. » Alors, il est question de pain descendu du ciel, il est question de manger. Alors, s'il est question de manger, ça veut dire que c'est un rapport avec le livre de la Genèse. Le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est de manger. Alors, je reprends Genèse 2, 17, où il est dit, Jésus parle à, enfin c'est 16 et 17, Genèse 2, 16 et 17, « Le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, je t'en supplie, pour manger, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, d'un pain qui donne la mort à un pain qui donne la vie. Le premier arbre, ou le premier pain, on va voir que c'est la même chose, dont il est question ici, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et Jésus, ici, « Le jour où vous en mangerez, vous vivrez éternellement. » Cette formule « manger », que ce soit, bon, alors en hébreu bien sûr, mais en grec en tout cas, ça n'existe que ici, dans le livre de la Genèse et dans le chapitre 6 de Saint Jean. On voit bien qu'il faut établir un rapport entre l'un et l'autre. Même verbe, même formule grammaticale. Et en hébreu, ça n'existe que dans la Genèse. Voilà. Donc, ici, Jésus, bien entendu, reprend ce qui a été dit à Adam au livre de la Genèse, c'est-à-dire, il va nous faire vivre un nouveau commencement avec une nouvelle manière de manger, un pain nouveau. Le pain qu'Adam et Ève ont mangé leur a donné la mort, le pain que nous mangeons nous donne la vie. Alors, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi je dis que c'était du pain ? Parce qu'un rabbin célèbre, Rabbi Meir, ou Meir, plutôt on doit prononcer, dit que cet arbre dont Dieu avait interdit de manger, en fait, c'était du blé. Alors, pourquoi c'était du blé ? D'abord, il y a le jeu de mots. Le verbe péché, faire un péché, ça se dit rata, ratati, j'ai péché, et le froment ou le blé, ça peut se dire rita, donc même racine, même lettre en hébreu. Donc, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le blé, puisqu'on fait le pain avec le blé. Alors, cet arbre, alors on dit, mais oui, mais le blé, ce n'était pas un arbre. Ah oui, dit Rabbi Meir, mais à l'époque, le blé, c'était comme le cèdre du Liban. C'était un arbre quand Dieu a créé le monde. La preuve, psaume 72, verset 16, « Foisonne le froment sur la terre qui l'ondule au sommet des montagnes comme le Liban quand il éveille ses fruits et ses fleurs. » Conclusion, le blé est comparé à un cèdre du Liban, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça peut être du blé. Ce blé qui est un don direct de Dieu pour la nourriture de l'homme. Ensuite, il sera dit, ce blé ou pain, parce que dans la Bible, c'est indistinctement du blé ou du pain, est donc donné par Dieu comme fruit de la terre. Comme il est dit, en Isaïe 30, 23, « Le Seigneur donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre et le pain produit du sol sera riche et nourrissant. » On n'a jamais vu que le pain était le produit du sol, c'est le blé. Mais vous voyez le raccourci, « Le pain produit du sol sera riche et nourrissant. » Isaïe, un pain produit du sol qui nous nourrit, mais qui a quand même un rapport avec la Genèse, avec le blé de la Genèse. Et Jésus, c'est le pain descendu du ciel. Alors là, c'est pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de manger une chair, n'importe quelle chair humaine, il s'agit de manger un pain qui descend du ciel et qui va renouveler complètement ceux qui sont obligés de manger uniquement le pain produit du sol dont il est question dans Isaïe. Et pour préciser que ce pain, ce n'est pas n'importe quelle chair, Jésus dit tout le temps « ma chair » et au cas où les Juifs n'auraient pas compris alors qu'il a quand même dit que c'était un pain descendu du ciel et que Jésus, c'est Dieu qui descend du ciel, il rajoute au verset 53 « Amen, amen, je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme. » Alors là, on est censé comprendre sachant que « Fils de l'homme » ça veut dire que Jésus est pleinement Dieu. Je vous renvoie au livre de Daniel Boyarin que j'ai déjà cité où ce Juif explique que « Fils de l'homme » ça veut dire « divin » que Jésus est pleinement Dieu. Alors, manger la chair d'un homme c'est une chose, manger la chair du Fils de l'homme c'est complètement autre chose. C'est pour ça que Jésus précise la chair du Fils de l'homme un pain descendu du ciel qui va nous donner la vie. Au verset 56, il est écrit, je continue le texte, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Donc, il est question de ce pain que nous allons manger et qui nous établit dans la communion parfaite avec Dieu. Avant de lire un texte de saint Augustin et pour montrer encore combien Jésus accomplit les Écritures, je vous lis cette bénédiction qui est prononcée avant la lecture de la Torah. Quand on sort la Torah de l'armoire sacrée, voilà ce qu'on dit, « Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers qui nous a donné la Torah de vérité et qui a planté au milieu de nous la vie éternelle. » Amen. Jésus accomplit parfaitement ça. Jésus, il est la Torah de la vérité et il est le nouveau pain de vie qui est installé au milieu de nous. Un pain qui donne la vie éternelle. Un toit qui a planté au milieu de nous la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous est donnée d'une manière tout à fait exceptionnelle, inouï, inattendue en communiant complètement, corporellement, charnellement au corps du Seigneur Jésus. Avec le miracle de cette transformation dont parle saint Augustin. « Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi, vous aussi, vous êtes changés au corps du Christ si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. Si vous avez la vie en lui, vous serez une chair avec lui. Car ce sacrement ne vous présente pas le corps du Christ pour vous séparer de lui. L'apôtre nous rappelle que ceci a été prédit dans la Sainte Écriture. Ils seront deux en une seule chair. Et saint Augustin fait allusion à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 31, Éphésiens 5, 31, où il est dit, où il est cité, donc, le livre de la Genèse. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Commentaire de saint Paul. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Donc, au Christ et à chacun de nous. Une seule chair. Et je voudrais terminer avec un commentaire de saint Cyril de Jérusalem, catéchèse pour les catéchumènes, à propos du mystère de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Alors, saint Cyril de Jérusalem s'appuie sur le deuxième verset du Cantique des Cantiques dont je vous lis la traduction « Qu'il me baisse des baisers de sa bouche ». Magnifique ! Un des plus beaux chants mystiques qui n'ait jamais été écrit et qui ouvre ce Cantique des Cantiques qui chante sur tous les tons l'amour dont Dieu nous aime. Alors, « Qu'il me baisse des baisers de sa bouche », dit le Cantique des Cantiques, commentaire de saint Cyril de Jérusalem « Quand le corps du Christ en effet touchera tes lèvres, alors se réalisera pour toi le souhait de l'épouse qu'il me baisse des baisers de sa bouche ». L'unité d'amour dans l'esprit est alors consommée. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, qui revend par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sœur Claire,